salut salut alors bienvenue sur Jamdev aujourd'hui on a réalisé un formulaire de contact en PHP alors c'est suite à la demande d'un ami qui m'a demandé comment on en vient et qui voulait vraiment voir tout le concept ce formulaire de contact je l'ai testé sur OVH c'est à dire que la fonction mail passe très bien donc il n'y a pas de souci si vous êtes hébergé sur OVH ça marche très bien voilà donc un petit rappel qui dit PHP dit VAMP serveur installé sur son PC ou MAMP sur Mac et LAMP sur Linux donc vous voyez le petit icône ici VAMP serveur je fais un clic là donc il n'y a rien de spécial vous l'installez vous le téléchargez et puis voilà c'est ça c'est ça par contre il faut qu'il soit configuré pour envoyer des mails en local sinon ça fonctionne pas le test depuis VAMP donc pour le configurer vous faites un clic dessus clic gauche vous allez sur le dossier PHP sur le fichier PHP.ini vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus F et vous écrivez mail function en anglais vous voyez qu'ici c'est bleuté il y a deux paramètres à changer alors ici vous devez mettre votre protocole SMTP donc il est c'est en général celui du votre fournisseur d'accès ou celui de votre de votre boîte mail donc si vous êtes chez free basse et SMTP.free.fr et c'est c'est chez d'autres fournisseurs et ce deuxième paramètre là qui est ici qui est votre adresse notre adresse perso voilà donc une fois que vous avez vous avez changé ces deux paramètres là faites fichier enregistrer et vous redémarrez VAMP et c'est bon votre machine peut envoyer des mails en local depuis une page web donc c'est parti alors je vais vous montrer quand même le formulaire dans quand il est terminé le voilà donc je ne fais pas le tester parce que c'est pas l'intérêt donc on est parti donc qui dit qui dit donc VAMP serveur dit qu'on va travailler dans localhost donc je vous montre je vais vous montrer le dossier voilà donc on a bien ces deux points VAMP 3W et le dossier tuto c'est moi qui l'ai créé et je travaille dedans donc dedans j'ai mes pages donc la page index.html c'est la page de présentation elle servait à rien il y a la page de contact et la page de script de traitement donc on va supprimer tout ça et j'avais créé aussi un dossier css voilà et je vais le supprimer pour qu'on reparte à zéro voilà donc maintenant que c'est bon je me place sur mon éditeur de texte alors je travaille avec sublime texte 2 qu'est ce que je pourrais vous dire ah oui bah j'utilise le plugin live reload en fait c'est un petit plugin qui avec qui à chaque fois que je vais enregistrer ma page sur sublime texte 2 va actualiser mon va actualiser la page dans le navigateur en l'occurrence google chrome donc ce plugin fonctionne avec google chrome et sublime texte 2 et d'autres éditeurs de texte mais voilà j'en sais je m'en rappelle plus très bien mais je sais qu'il fonctionne avec d'autres éditeurs de texte donc on est parti maintenant notre page contact n'existe plus ça n'actualise il n'y a plus rien on va la recréer donc dans notre dossier tuto on recrée notre page contact.php ensuite je vais y mettre une structure de html4 voilà donc ça s'actualise automatiquement en titre je vais mettre directement formulaire de contact voilà formulaire de contact qu'est ce que je vais faire ah bah je vais du coup je vais en placer en dessous de title et je vais réapporter mon css le dossier css slash je vais l'appeler formulaire pour faire simple .css je vais aller dans mon dossier css et je vais recréer ma page de formulaire formulaire ma feuille de style pardon mon formulaire css voilà donc là on est bon et on peut commencer à créer notre formulaire donc je vais mettre ça au même niveau pour que vous puissiez voir la greffe donc je vais juste les placer hein je ferme je vais juste les placer pour que ce soit à peu près bien visible voilà donc c'est parti donc là je vais supprimer l'espace il ne sert pas à grand chose je me place en dessous body pour créer un formulaire je vais utiliser la balaises form voilà alors un petit rappel encore je suis sur cible texte 2 comme éditeur quand je tape une balise par exemple forme j'appuie sur la touche tabulation et ça met directement les balises donc ce qui fait que je peux pas aller plus vite que certaines personnes qui écriraient les balises qui écriraient complètement toutes les balises donc voilà là ça on s'occupera de la balise d'action on va se placer on va mettre un peu d'espace pour réécrire nos champs alors notre formulaire il va être composé du champ nom du champ email et d'un texte aria donc pour mettre son message donc de la champ de texte donc c'est parti pour créer des champs de texte en CRS c'est des inputs et on doit préciser le type c'est texte voilà on enregistre vous voyez qu'il y en a un qui apparaît d'ailleurs je vais copier comme ça et je vais directement le mettre dans le sodeline le sodeline c'est le balisp voilà donc comme je vais en mettre un deuxième pour l'email et le troisième champ ce sera un texte aria donc pas besoin de sodeline texte aria voilà et voilà donc là on a bien notre texte aria et bien sûr j'ai oublié de le bouton de l'input de type submit donc je vais mettre dans le sodeline directement et input et submit submit comme envoyer un onglet voilà du coup j'ai mon bouton ok là donc là on a notre formulaire on va rajouter des labels c'est à dire des titres à chaque champ pour que ce soit plus clair donc on va se placer dans les dans les sauvet lignes label ça on supprime et le premier champ ça va être votre nom 2 points voilà ensuite je vais recopier directement je vais placer un input comme ça label votre email voilà et pour le texte aria je vais mettre au dessus et je vais placer ça dans le sodeline votre message voilà donc on va dire que là on a terminé à peu près la partie html donc on va s'attaquer au css donc on va travailler on va agir sur la balise forme la première balise donc on met le nom de la balise dans la cd et la balise là forme qui est là les espaces qui servent rien et on va déjà pour commencer on va lui mettre une largeur de 500 pixels ça se voit pas assez normal mais on va mettre un background moi alors dans mon exemple en fait j'avais mis un dégradé mais on pourrait mettre une couleur un peu plus fun un dégradé enfin voilà dans mon exemple j'ai mis un dégradé là je mets une couleur grise si vous voulez bah on peut mettre un dégradé aussi donc pour mettre un dégradé ce que je fais c'est que je vais sur gradient je tape sur mon moteur de recherche de google je tape gradient css3 je vais sur en fait j'ai sur le site Colorsia gradient editor et je vais directement sur les couleurs par défaut qui sont très configurés donc moi j'avais mis je la reconnais très je pense je crois que j'avais mis celle là voilà donc vous voyez ici il y a tout le code donc je le copie en cliquant ici ici il y a même la compatibilité avec IE9 bah mettez là pour que votre site soit maximum compatible moi je le fais pas parce que ça fait ça voilà ça va faire beaucoup de code à copier donc donc là je copie à la place de mon background de couleur je mets mon dégradé donc voilà je vais regarder ce que la zone sans fin de dire de contact voilà moi je trouve ça plus sympa ensuite bah je vais mettre une je vais le centrer avec un margin 0 auto voilà donc là maintenant il est centré sur la page je n'écarte pas le navigateur mais bon si j'ai écarté vous pourriez voir qu'il est bien centré qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite on va mettre bordure bordure de 10 pixels non les 5 pixels ça fait beaucoup 5 pixels de type solide donc continue et de couleur noire voilà dans l'exemple elle a été arrondie donc je vais faire un border-radius de 8 pixels voilà et puis bah pour la balise form c'est bon donc on va se placer sur le crochet de fermeture on va s'attaquer au label on ouvre les crochets comme ça et là les labels et bah on va qu'est-ce qu'on pourrait faire alors on va les mettre en float-left en float-left on va leur mettre une largeur de 150 pixels voilà on va essayer de leur mettre une couleur aussi plus fun alors un petit astuce aussi pour les polices on va dire exotiques alors moi je vais sur google font google font dans mon moteur de recherche voilà je vais pas me casser la tête aller sur le site en chercher une je vais prendre une qui est ici je vais prendre la dossier par exemple je vais regarder ce que ça donne voilà ça ira très bien je vais tout en bas de la page il y a écrit open google font je clique sur ça donc là ce que je voudrais mais bon on va rester sur le normal je copie ce lien que je mets dans ma page contact.php donc dans ma page html je la mets là en dessous de title voilà pour apporter la police et ensuite je l'appelle dans mon je copie ça pour l'intégrer dans mon css donc dans formulaire.css et je la mets directement dans forme ça s'appliquera à tous les éléments voilà et voilà du coup ma police a changé et ça va être plus fun je vais la mettre en je vais la mettre en je vais la mettre en font weight bold pour qu'elle soit gras en gras voilà et un margin margin left pour qu'elle s'écarte un peu de la vendure pour qu'elle s'écarte un peu de la vendure on va aller sur ce genre d'abord on va en mettre une bordure aussi parce que ça en fait c'est le style par défaut d'une alligator c'est pas la même chose selon si je l'ouvre sur firefox je n'aurais pas exactement la même mise en forme donc je vais mettre une bordure de 1 pixel solide et noir aussi ou elle est vert je vais t'appliquer voilà ensuite euh le texte aria la même chose donc je vais copier ça et je vais mettre la balise texte aria à la place texte aria mais là par contre je vais lui mettre une largeur aussi et une hauteur 8 250 pixels 8 200 pixels voilà euh je pourrais alors mettre un petit focus quand on clique dedans donc pour ça faire un focus c'est une pseudo-classe donc on reprend le input c'est plus ça là on met deux points suspension focus voilà voilà et là on va mettre un background la couleur va c'est le code couleur et je vais prendre une couleur je vais prendre ça hop voilà 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 ça c'est bien et pour le texte arrière je peux faire la même chose moi je le sens comme ça euh ensuite euh qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite bah je vous ai montré le focus je vais juste centrer le bouton voilà donc le montre le bouton c'était un c'est un input aussi mais euh je vais me placer ça je vais me placer là c'est un input de type submit donc on précise le type comme ça voilà on tape au type égale un submix voilà on va lui mettre euh euh ah bah on va le centrer donc on va mettre un display block voilà ensuite on va mettre un margin 0 auto 0 auto pour le centrer voilà un padding 200 pixels voilà et ensuite qu'est-ce qu'on pourrait oh on va mettre un on va le le on va mettre un petit bord de radius comme celui-là directement de qui que ça ça me paraît beaucoup mais on va regarder voilà on met un petit bord de jusqu'à là on met une petite bordure arrondie voilà comme ça ça arrondie c'est un peu plus sympa donc là voilà sur le css je pense que bah ça reste assez sobre donc on va aller sur contact php je vais vous montrer quand même quelques petites balises ici du html5 qu'on peut rajouter qui sont pratiques bon c'est pas très propre de la rajouter du html5 dans du html4 mais ça c'est pas très grave donc regardez il y a la balise require en anglais qui va dire donc requis ou obligatoire donc on la met directement dans le dans le dans la balise input et on lui met son attribut qu'on va mettre c'est la même chose c'est require bah c'est require et du coup si si je clique sur envoyer hop ça me met qu'il faut renseigner champ alors ça c'est pas une sécurité c'est pas la sécurité ultime du tout ça marche ça fonctionne avec les nouveaux navigateurs ça fonctionne avec les nouveaux navigateurs qui supportent html5 et c'est très facile à désactiver donc voilà c'est un petit plus c'est pas non plus un truc inviolable voilà donc là je l'ai mis sur le champ sur le champ email comme ça du coup les deux champs vont devenir obligatoires donc même si je mets du contenu ici voilà je clique voilà je peux même faire mieux pour le champ email à la place de texte je peux lui mettre email et du coup maintenant même si je mets n'importe quoi dans le deuxième champ il va me demander de saisir une avance email au format valide donc voilà c'est pareil c'est un petit plus on peut éviter une couche de javascript enfin voilà c'est très pratique ensuite c'est tout donc là on va dire qu'on est bon pour le compte pour le htmlcss donc là je vais quand même repasser en plein écran je vous montre bien le code voilà et le css voilà maintenant on est parti pour faire le traitement en php alors avant de faire ce comment dire ce formulaire je vais réfléchir je me suis demandé si je devais faire le traitement du formulaire dans la même temps si je devais faire le traitement du formulaire dans la page contact php ou si je devais dissocier donc je préfère dissocier pour que ce soit plus clair donc je vais faire une deuxième page que j'ai appelé script.php ainsi tout le script sera plus clair à lire et puis c'est toujours mieux de séparer le code php du code html c'est toujours plus facile à dépanner enfin voilà donc on est parti donc déjà ce qu'on va faire c'est que dans en fait dans notre formulaire il y a des éléments il y a des attributs à remplir pour pouvoir assurer le traitement du l'envoi du formulaire donc déjà il y a l'action l'action c'est tout simplement l'endroit où le script va être exécuté donc c'est une page c'est la page web donc on pourrait même mettre contact.php comme je l'ai dit mais du coup je ne veux pas faire ça donc je vais créer une page qui s'appelle script.php qui sera donc dans le même répertoire donc sinon si elle n'est pas dans le même répertoire vous mettez le chemin exact et il manque aussi un deuxième attribut c'est la méthode et nous ça va être de type post alors pour expliquer je vais l'expliquer donc l'action c'est l'endroit où il y aura le code de traitement pour envoyer le mail et la méthode c'est la manière dont le flux d'informations va être envoyé il y a deux méthodes là il y a get get c'est visible et ça se transmet par la barre d'adresse par l'url et post c'est invisible et voilà les variables sont transmises de manière invisible et voilà donc en général pour les formulaires on utilise la méthode post voilà donc c'est la manière dont le flux d'informations est transmis dans tous ces post ensuite chaque champ il doit être identifié pour ça il y a un attribut c'est name et on va le faire de manière simple le champ nom ça va être nom le champ email ça va être email on va chercher on va chercher 14h et le textaria donc on se place dans le textaria on met notre name et on va mettre message on va faire pareil pour le bouton aussi donc même on va lui mettre envoyer et par contre lui on va lui aussi mettre une valeur parce qu'en fait la valeur c'est quoi ? c'est ce qu'on met dans les champs c'est ce qu'on met ici donc là si je mets donc le nom du champ c'est c'est nom et si je mets prénom ou si je mets jamdev voilà la valeur ce sera jamdev en l'occurrence pour le bouton on va mettre envoyer avec une majuscule donc voilà maintenant on va créer notre nouveau fichier script.php donc on se met sur tuto newfield script.php et pour vous montrer que que comment dire que le flux d'information est bien transmis est bien transmis pardon vous allez voir que pour l'instant vous avez rien du tout mais si je clique sur si je remplis mon formulaire que je mets un mail un message et que j'envoie vous voyez bien que j'arrive sur la page script.php maintenant pour vous montrer que les informations arrivent bien à cette page dans la page script.php je vais utiliser un petit code PHP de déblogage qui permet d'afficher le flux d'information donc c'est juste pour du débogage il ne faut pas s'en servir pour afficher les données cela il faut juste s'en servir pour tester et valider ce qu'on fait donc prêt et je mets donc je vais utiliser j'ouvre php prime r de quoi ? de dollar post parce que dollar underscore post pourquoi ? parce que j'utilise la méthode post et donc c'est comme ça qu'on l'affique donc j'envoie alors j'ai oublié de mettre de remplir les champs et voilà donc vous voyez que chaque champ le nom de chaque champ est la valeur qui correspond donc vous allez bien voilà comme ça vous pouvez voir que le feu d'information est bien transmis donc maintenant qu'on est sûr de ça on va qu'est-ce qu'on va faire ? et là on va commencer on va commencer le traitement donc pour ça on va faire un test donc on va ouvrir php ah non non pardon pas de très bonne idée de ma part on va pas faire un test je vais faire un peu de théorie plutôt je vais vous montrer donc je vais vous expliquer donc vous avez dit qu'on utilisait la méthode post donc du coup je vais vous montrer comment on affiche une variable transmise en méthode post et bien comme j'avais écrit dans la fonction printer pour afficher une variable en méthode post c'est une variable tableau donc c'est c'est dollar underscore post majuscule et entre crochet comme ça entre crochet le nom du champ donc en l'occurrence le champ c'était nom je vais mettre un écho devant voilà qu'est-ce qu'il se passe ? ah oui pardon non c'est le nom voilà là j'envoie et vous voyez bien que j'ai récupéré le nom si ce ne soit plus clair je fais écrire j'enlève et voilà et pour l'instant ça je vais même le mettre dans du entre un balise H1 ce sera plus clair donc j'envoie et voilà vous voyez bien que je récupère le nom donc si je veux et si donc je veux récupérer tous les autres champs c'est la même chose là je vais mettre euh on va mettre ça dans des soldats ça va être propre c'est juste de là c'est de la théorie c'est pas c'est pour vous comprendre bien comment je transmets une comment la méthode poste à la J donc je je colle ça là je mets donc c'était email et là c'était message voilà vous voyez bien que j'ai récupéré toutes mes infos et voilà donc en fait cette écriture là dollar poste elle est un peu fastidieuse donc en fait pour 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 faire plus simple il y a une fonction PHP qui s'appelle extract donc je vais l'utiliser je vais lui dire c'est extract bah de d'extraire la valeur poste voilà voilà et du coup ce qu'il va faire lui c'est que ça ces valeurs là dollar poste au lieu qu'on lise dollar on pourra écrire exactement on pourra écrire directement ça voilà donc si on fait notre test on retourne on envoie vous voyez voilà vous voyez qu'il a écrit notre nom donc du coup bah ça devient plus rapide à écrire donc voilà donc on va nous on va utiliser cette fonction donc je supprime tout ça et on est parti donc d'abord ce qu'on fait toujours c'est on teste on fait un test pour exécuter le formulaire parce que si on fait pas de test le formulaire à chaque fois que quelqu'un il rachète la page script peu importe où il vienne du formulaire de n'importe où il y aura un envoi qui sera fait donc nous pour faire un test on utilise la syntaxe if alors if les parenthèses et les crochets alors les parenthèses c'est pour mettre la condition et les crochets c'est pour mettre l'action donc conditions vérifiées exécution donc la première chose à faire c'est vérifier qu'on a bien cliqué sur le bouton pour ça on va utiliser le i7 et on va faire un i7 de donc comment dire si je n'utilise pas extract de la poste je devrais écrire ça d'envoyer d'accord mais du coup comme moi je vais utiliser la fonction extract dollar underscore poste je peux écrire cette syntaxe là donc je vais tester la valeur je vais tester ça je vais tester aussi parce que en fait il test qu'il y a une valeur qui est envoyée mais elle peut être nulle donc je vais tester aussi et avec le et commercial que la valeur elle est égale que que le nom est bien égale à la valeur que j'avais mis c'est à dire envoyé avec une majuscule donc que que dollar envoyé est égale et pour ça on met un double égal à comme c'est le texte entre cotes envoyé voilà avec la majuscule voilà et là je rajoute la parenthèse voilà donc là j'ai deux conditions à vérifier donc voilà si ces deux conditions sont vérifiées c'est à dire qu'on a bien cliqué sur le bouton envoyé donc et que ça veut dire que ça vient bien du formulaire alors on va afficher pour l'instant et on va afficher tout bêtement voilà et sinon bah on va mettre un else si c'est pas le cas c'est un échec et donc je vais mettre un écho échec alors là vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre un message votre mail n'a pas été envoyé enfin vous voyez moi je mets ça parce que voilà donc on va regarder un peu non c'est là c'est à la partie là pour l'instant on m'envoie et j'ai une petite erreur voilà j'ai oublié le point virgule déjà voilà voilà c'est bon donc j'envoie succès ça veut dire que bon les conditions sont bien vérifiées et si par contre moi je vais directement sur la page script et bah échec voilà donc ça veut dire que faut absolument que les cliquer informations soient transmises du formulaire sinon ça passe pas voilà donc ça c'est déjà pas mal donc voilà maintenant à la place de succès ce qu'on veut bah c'est que ça à la place de succès bah on veut que ça traite le mail tout simplement donc c'est parti pour ça il y a la fonction mail.ph la fonction mail donc pour ça on va sur google on tape mail.php je sais pas pourquoi je mets un point à chaque fois on va sur le site php.net il y a directement la fonction qui est là donc elle est là il y a les paramètres alors string c'est du texte donc là c'est toujours du texte vous avez tout ça veut dire c'est le c'est le destinateur donc c'est notre mail à nous string le sujet le message et des options supplémentaires donc voilà donc c'est la forme qu'elle va utiliser donc au passage vous pouvez voir qu'elle est compatible php4 php5 vérifiez quand même ce genre de détails c'est important et on va l'utiliser il y a des exemples alors on descend on descend et moi j'ai je vais utiliser en fait l'exemple 2 l'envoi d'un mail avec l'identité supplémentaire donc je copie directement ça je le mets dans ma page et je vous l'explique un peu alors vous voyez là là c'est l'adresse c'est sur les paramètres qu'elle prend donc qui sont là dans l'ordre donc nous on a plus qu'à modifier tout ça alors ici on va ici ça c'est une variable qui ne change pas donc on va mettre notre adresse à l'autre donc moi du coup ça va être webmaster jamdev.fr le sujet ça ne bouge pas on va mettre contact depuis site web le message le message par contre il peut changer donc on supprime parce qu'il sera récupéré par la donnée envoyée du formulaire et le header c'est de qui pour qui alors du coup du coup là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un peu de concaténation donc là en fait on va remplacer ça par la valeur du mail envoyé de qui c'est du nom de dollar non donc on va concaténer on va se placer là là après la cote pour ajouter un point on met dollar non voilà comme ça on connaîtra le nom de l'expéditeur et de qui de son mail et pour lui répondre on mettra son email donc à la place ici on mettra on va supprimer ça et là on va mettre un point supprimer l'espace et on va mettre dollar email voici ce que là j'ai mis pour que je ne sois pas moche là on met un petit espace donc j'espère que j'ai été assez clair en fait là j'ai mis mon adresse donc tout c'est mon adresse à moi le sujet c'est le contact depuis mon site web pardon le header c'est les informations que je vais récupérer pour savoir qui me l'envoie et à qui je dois répondre donc en l'occurrence son email parce que moi j'ai demandé son email qui est transmis ici et qui se retrouvera là dedans donc du coup là c'est à peu près bien configuré le reste je le laisse ça peut vous servir donc je supprime ça le php et ça je le copie et je le mets là à la place de ça voilà donc là normalement on peut faire un test donc on va supprimer ça on va ouvrir une boîte mail pour tester donc voilà je vous regarde la bien ça arrive ça arrive voilà voilà parce qu'en fait là du coup il fait plein de comment voilà donc là elle est vide et elle est très dans le progresse donc on envoie je vais je vais mettre salut c'est mon premier message donc j'envoie donc ça monte un peu c'est normal et on est sur script et là on va sur notre boîte et on actualise une fois et voilà on voit que notre mail est passé et bien on voit qu'on a bien notre on a bien le header c'est à dire qu'on a bien le nom qui a été récupéré déjà le neve à qui il a écrit à moi enfin à ma boîte mail et si je veux lui répondre j'ai bien son mail et j'ai bien le message donc voilà c'est à peu près propre voilà donc déjà c'est bon le mail s'est bien envoyé donc maintenant ce qu'on va faire on va faire deux choses alors j'avais dit que donc ce qu'on va faire c'est que quand le mail sera envoyé ce qu'on va faire c'est qu'on va on va pas rester sur la page script on va on va retourner directement sur la page contact donc pour ça on va utiliser la fonction header et dedans on va mettre le string du texte et ça s'appelle ça s'appelle comment ? ça s'appelle location et dernière location alors location c'est L majuscule deux points et la page où on veut retourner et donc nous c'est contact.php donc voilà donc en cas de succès donc si tout est bien exécuté à la fin de l'envoi ça ira sur c'est pas cette page là si c'est ça c'est pas grave qu'elle s'appelle je fais pas donc je mets un mail je mets n'importe quoi je teste et vous allez voir que normalement ah pardon j'ai une petite erreur de syntaxe j'ai oublié un point virgule enfin bon forcément il fait alors j'envoie c'est à mon ligne et ça revient directement sur la page formuleur de contact on bloque plus sur script on va regarder un passage que notre mail est bien arrivé on l'actualise et on voit qu'il est là donc c'est bon on réussit voilà donc maintenant ce que je voudrais bien faire aussi c'est retourner un petit message c'est à dire qu'en cas de succès bah message succès et en cas d'échec message échec donc pour ça en fait je vais utiliser la méthode get donc je vais le faire directement comme ça dans le header en fait je vais lui mettre une variable cette fois au lieu de la mettre en post je vais la mettre en get pour ça je fais comme ça point d'interrogation le nom de ma variable donc ça va être je vais l'appeler ok et elle sera égale à ok et si et si c'est donc maintenant que je vais recommencer vous allez voir que dans la dans la barre d'adresse j'aurai la valeur ok si j'ai pas fait d'erreur je sais pas quoi de syntaxe comme d'habitude un truc dont j'ai voilà je suis revenu sur la page et en même temps j'ai passé la variable ok donc du coup je vais retourner sur la page si on la page contact.php et on va rajouter un petit peu de code html alors j'ai placé au dessus du code html donc au dessus du doctype et je vais faire ah je vais ouvrir php je vais faire if un test donc la condition et l'action if je vais faire un i7 pareil de quoi ? bah de $ underscore get ok voilà donc là j'ai pas mis d'extract parce que je les écris directement parce qu'il y a pas beaucoup d'inécrire voilà pardon et que et commercial après la parenthèse et que $ get est égal à quoi ? bah ok alors alors on va on va créer une variable qu'on va appeler ok aussi qui sera égal à quoi ? un petit message alors pour l'instant je vais l'écrire dans l'html ça va être plus rapide qu'on va mettre dans du h2 je vais l'appeler succès et euh bah ce que je vais faire c'est que là il faut lui mettre une classe aussi une classe qui sera égale à ouais bah succès aussi hein en anglais par contre succès voilà donc ça je le coupe et je le mets là on va la bloquer donc si euh et j'oublie pas de le mettre en comme c'est du texte je le mets entrecodes voilà et là je n'oublie pas de mettre les antislages parce que les antislages avant le avant la cote parce que pour l'annuler sinon ça a fait des petits problèmes dans le code voilà donc là le code est bon je n'oublie pas le point virgule parce que c'est une instruction voilà donc j'ai chargé une variable et cette variable là et bah je vais lui dire je vais lui dire je vais lui dire quoi que alors cette variable là je vais lui dire bah si si c'est pas bon de la requête et bah de la requête et bah de la requête alors attendez là je m'en brille un peu en fait ce que je voulais là c'est bon de la requête ça va fonctionner mais c'est pas c'est pas exactement ce que je voudrais faire voilà 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 ok égal égal rien du tout j'envie voilà donc là et en dessous du bouton envoyer bah je vais faire quoi je vais mettre juste un écho j'ouvre php écho 2 dollars ok donc du coup si le message a bien été envoyé il y aura une valeur qui sera transmise sinon il y aura un espace vide donc le message ça fichera pas mais c'est pas très bien voilà donc là c'est normal parce que la variable est passée donc là je vais effacer ça n'importe quoi j'envoie voilà succès donc je ferai ça après donc en fait ce que je pourrais faire c'est ce que je pourrais faire en fait c'est plutôt que et donc là plutôt que ça je vais faire ça là je vais recopier ça le header dans le else et à la place de ok je vais mettre non voilà et là je vais mettre en fait je le fais en temps réel donc du coup à la place du je vais supprimer cette variable je vais mettre else if donc là on peut remettre une condition la condition c'est bah du coup je vais recopier cette ligne là ce qu'il y a entre les deux voilà si j'ai un mais qu'il est égal à nous mais qu'il est égal à nous et bah je vais mettre je vais mettre la même variable ok ok et là je vais mettre error ou échec pour rester sur la même syntaxe comptable voilà et ensuite et là et pour qu'il y ait pas de soucis je vais mettre un else sinon bah si c'est pas du tout dans si on est pas dans ces deux cas là bade de l'or ok est égal à vie voilà donc maintenant on va tester on est sur success normal on enlève tout ça on retourne sur php du coup je pourrais pas tester l'échec parce que pour qu'il parte il faut que tout soit bien envoyé enfin si je pourrais tester mais il va nous renvoyer directement sur donc à la place de on va mettre script bah du coup il y a pas de données qui viennent du formulaire on y va et il nous met l'échec voilà donc là le formulaire il est à peu près bon donc là on va mettre on va foutre un petit peu de css sur l'échec et on va mettre un petit peu de ggm et on aura fini donc le traitement voilà donc tout ce code là je vais zoomer dessus pour que ce soit tout clair donc ça c'est le code de traitement dans la page contact.php que j'ai mis en haut donc il teste qu'il récupère bien la valeur geturl ok bah il affiche un message ok et sinon il affiche si c'est la valeur elle est non et bah il affiche le message d'échec n'oubliez pas que vous pouvez personnaliser mettre ce que vous voulez comme message voilà donc là c'est bon et donc j'avais dit que on va améliorer un peu le css donc on va aller dans formulaire.css je vous rappelle que j'avais une classe success donc du coup je me mets en dessous et je vais écrire success ah d'ailleurs moi c'est pas terrible en fait je vais mettre une deuxième classe success et la deuxième classe je vais l'appeler error voilà et là dans ma page contact pour échec je vais mettre error donc je retourne sur formulaire.css je vais lui mettre un background de success c'est vert la couleur color je vais lui mettre blanc donc fff là c'est la même chose mais pour error ça va être les couleurs c'est rouge red et je vais mettre je pense que ça va passer texte admisenter voilà 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 alors pardon on retourne sur formulaire j'appel un mail donc au passage vous voyez qu'il y a 3 mails donc je revois voilà succès alors là vous pouvez vous mettre enfin vous pouvez encore améliorer mettre un display un inline un inline block mettre une largeur de par exemple 200 pixels parce que je ne sais pas s'il y a qu'un engin 0 plutôt ça va passer je ne suis pas sûr c'est pas très grave enfin voilà vous pourriez améliorer mais je ne vais pas m'attarder là-dessus comme ça pardon je laisse comme ça et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une petite couche de jikeri alors la couche de jikeri ça vira à quoi ? ça vira juste à effacer ce message en fait pour ça on va on va apporter la librairie jikeri donc pour apporter la librairie jikeri qui est une librairie javascript on va se placer dans le subtitle dans la page contact.php on va utiliser la balise script hop dedans on rajoute attribut src src comme source voilà on va chercher le lien de la librairie jikeri pour ça on va sur google moi le plus rapide c'est ça pour moi c'est jikeri.com vous pouvez aussi la trouver sur google alors vous allez sur jikeri.com vous cliquez sur download et vous copiez directement l'url sinon vous pouvez enregistrer c'est un petit fichier vous pouvez l'enregistrer dans votre dossier d'invascript voilà une fois que vous avez copié l'url vous l'ajoutez au src et voilà notre librairie jikeri est importée donc nous on va créer alors on va créer ce que je vais faire pour que ce soit plus on va créer on va rajouter un nom on va appeler close dans les deux champs dans les deux champs dans les petites places comme ça parce qu'on trouve les deux cibles de la même manière donc dans dans la classe où la classe error on fait un petit espace et on écrit close dans les deux voilà ça permettra de citer avec le jikeri on va se placer entre le body et l'html on va ouvrir une base script pour écrire notre code jikeri là je vais utiliser un snippet donc n'écrivez pas c'est un des petits avantages des éditeurs de texte donc je vais vous montrer la syntaxe n'écrivez pas c'est juste voilà tabulation et du coup j'ai la syntaxe parce que je me quand je passe de code en code comme ça honnêtement je retiens plus exactement correctement les syntaxes donc je vais zoomer dessus pour que ce soit plus clair pour que vous n'oubliez pas des crochets ou des parenthèses ou des points derrière voilà voilà maintenant on écrit alors ce qu'on voudrait c'est qu'au clic il se passe quelque chose pour ça j'ai encore oublié un petit truc échec je vais rajouter voilà des crochets comme ça voilà et dans succès idem pourquoi ça sera cliquer dessus et fermé voilà voilà en cliquant dessus ça se ferme donc pour ça maintenant ce que je dis c'est que avec mon sélecteur je sélectionne l'élément sur lequel je veux agir donc en l'occurrence j'ai mis close c'est pour ça que j'ai mis la classe close voilà donc ce sera la classe commune ou deux pour pouvoir fermer au cas où ensuite bah quoi quand on clique quand on clique il se passe quelque chose hop on ouvre nos parenthèses on va les écarter parce qu'on va écrire une fonction de nom function elle prend pas de paramètres et pas de nom voilà et dedans on va dire quoi bah quand on est dessus sur dollar close avec dollar 10 ça va chercher la valeur parent donc c'est close et bah on va on va la faire disparaître pour ça on va utiliser la fonction jQuery fed out alors là par convention c'est ça enfin c'est par convention c'est la syntaxe sinon si vous mettez pas F avec F minuscule et le O en majuscule sinon ça va la fonction est par connu donc voilà donc normalement ça devrait être à peu près voilà on va faire un dernier test on envoie la carte lève on va mettre des A pour que je puisse bien dissocier j'envoie ça mouline succès voilà ça disparaît voilà au passage je vais pas lui retirer quelque chose dans le succès texte avec fonteur bon pourtant bon bah c'est pas très grave ça ah oui c'est parce que j'ai mis ça la dimension c'est du texte voilà donc on va recommencer j'envoie et au passage je l'actualise voilà je vais bien reçu le mec avec des A je vais mettre des B je vais mettre des B succès je ferme ça disparaît et je vais faire un test sur script directement pour voir si B qui va donc nous retourner échec si tout se passe bien voilà échec et j'enlève et voilà donc là le formulaire il est terminé il est pas parfait parce qu'il m'ancre des petits éléments de sécurité c'est pour ça que je je vais vous demander de le mettre de côté ce script parce que on l'améliorera dans des futurs tutoriels on reviendra dessus et puis on mettra des petits éléments de sécurité pour protéger le contrôle espalme dans un premier temps voilà écoutez bah j'espère que ça vous a plu je pense que je dois faire encore des progrès dans mon élocution dans la manière de structurer mes textes sachez que là j'étais pas mal enrhumé que c'était pas évident donc voilà je vous dis à la prochaine